Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du système d'exploitation Zorin OS qui est tout simplement en fait un système basé sur Ubuntu. Pourquoi je vous présente ce système là ? Tout simplement parce que je trouve que c'est peut-être une bonne alternative à Windows pour toutes les personnes qui veulent faire une transition de Windows vers Linux. Pour moi c'est vraiment le système le plus adapté étant donné que vous allez retrouver un petit peu vos repères. On va voir pourquoi. Tout simplement vous pouvez voir déjà sur le bureau qu'on se retrouve avec quelque chose qui est plutôt similaire. Ici on a une barre des tâches avec l'heure sur le côté, les icônes réseau, son, ici la disposition du clavier, les raccourcis et le menu démarrer qui ressemble quand même assez fortement à celui de Windows du moins dans sa disposition avec ici tous vos accès à vos dossiers. Soit le général qui est dossier personnel en fait qui vous amène sur la racine avec tous vos dossiers. Un petit peu ce qu'on aurait sur Windows qui est l'équivalent du dossier utilisateur. Et bien sûr après les différents dossiers documents, téléchargements, musique qui sont en accès direct. Ensuite ici au niveau des logiciels, on va se retrouver, alors ça c'est quelque chose qui se fait énormément sous Linux et qui pourrait être repris sur Windows franchement parce que je trouve que c'est pas mal, tout est rangé par catégorie. C'est à dire qu'ici vous allez ouvrir l'accessoire, vous allez avoir un petit peu tout ce qui est les petits applicatifs d'horloge, météo, calculatrice, tout ça. Ici tout ce qui est dédié à la bureautique, donc LibreOffice, l'agenda, la gestion des contacts. Infographie, alors eux ils nous ont mis GIMP, GIMP qui est un scan plutôt utilisé. Vous allez avoir les outils de numérisation et LibreOffice Draw. Ensuite ici internet, c'est là où vous allez retrouver vos navigateurs. Donc vous avez un navigateur, on va dire entre guillemets propriétaire. Vous avez pour la messagerie instantanée le logiciel Empathy. Pour les mails, on est sur Gary. Voilà avec mon magnifique accent comme d'habitude, c'est super. Donc au niveau du navigateur, c'est Chrome qui est utilisé. Je trouve ça plutôt sympa, Chromium, c'est vrai qu'on est plutôt habitué à avoir du Firefox sur les distributions Linux. Ici niveau jeux, on a quelques petits jeux de base. Tous les outils système, donc là on va retrouver un petit peu tout ce qui est les paramètres, on va le voir après. Son et vidéo, c'est tout ce qui va être lecteur de musique. On peut retrouver par exemple des logiciels comme Spotify aussi. Alors ça, ça a été rajouté, il ne me semble pas que ce soit de base, parce que j'ai fait quelques installations. Lecteur vidéo, tout ça. Tout ce qui est utilitaire. Donc ça, c'est ce qu'on retrouvera aussi un petit peu dans les paramètres. C'est tout ce qui est pour les disques, le moniteur système. Donc le visionneuse d'images, par contre, c'est un peu dommage qu'il ait mis là. Je ne trouve pas vraiment, je le verrai plus dans l'accessoire. Et après, la partie Wine. Alors ça, c'est pré-installé et pré-configuré. Et ça, je trouve que c'est un gros plus. Donc la partie Wine qui va englober Wine et Play on Linux. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que Wine et Play on Linux ? En fait, c'est deux logiciels qui permettent tout simplement de faire tourner les logiciels Windows. J'en ai fait un petit exemple ici, on le verra après. Ici, les logiciels, tout simplement, ça va vous envoyer vers la Logitech Ubuntu. Tout simplement. La Logitech Ubuntu, ça fonctionne comment ? En fait, c'est très simple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne fait plus forcément les installations avec le apt-get install en ligne de commande. Ça fonctionne toujours, mais ce n'est pas forcément quelque chose que l'on fait beaucoup. Donc là, je suis en machine virtuelle. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne se lancent pas. J'ai peut-être des petites choses comme ça qui ne vont pas fonctionner. Ah, ça y est. En fait, ça fonctionne un petit peu comme Google Play, par exemple, sur Android. C'est vraiment, vous avez tous vos logiciels. Il ne vous reste juste qu'à cliquer sur Installer, rentrer votre mot de passe. Parce que sous Linux, il faut toujours un mot de passe pour tout ce qui est administrateur. Et là, tout simplement, vous allez chercher ce que vous voulez. On va prendre... Allez. On n'a pas Firefox. Est-ce qu'il nous le trouve ici ? Voilà, Firefox. On va faire Installer. Ici, je vais rentrer mon mot de passe. Et tout simplement, il va s'installer. Je n'ai plus rien d'autre à faire. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous voyez Spotify, par exemple, que j'avais installé déjà. Là, c'est une première manière. Vous trouvez déjà pas mal de logiciels là-dessus. Après, si vraiment, toutefois, vous avez besoin de logiciels Windows, il faut savoir que ça ne fonctionne pas avec tous les logiciels. Mais vous pouvez passer soit directement par Wine. Mais il faut savoir que par Wine, il faudra passer par le WineTricks. J'avais déjà fait une vidéo dessus avec comment jouer sur Linux. Il faut savoir que c'est un petit peu laborieux. La façon la plus simple, c'est de passer par Play on Linux. Tout simplement. Là, ça va être, on va dire, à peu près Assister. Et vous allez trouver, on va dire, les logiciels principaux. Quand vous êtes dessus, vous faites Installer un programme. Et tout simplement, en fait, pareil, par catégorie. Vous allez regarder, par exemple, dans Accessoires, il va vous proposer d'installer 7-Zip, Amazon Kindle, tout ça. Photofield Studio, par exemple, que j'ai mis ici, qui est tout simplement la version Windows, mais qu'on fait tourner sous Linux. C'est plutôt stable. Franchement, ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, on retrouve vraiment la même version que Windows. Enfin, c'est la version Windows. Donc ça, ça va vous permettre de tout simplement d'installer quelques logiciels Windows. Ce n'est pas compatible avec énormément de logiciels. Attention, c'est vrai que, ou alors, des fois, ça demande pas mal de configuration au niveau de Wine. Mais ici, déjà, plus ou moins, vous avez quelque chose d'assisté, classé par thème. Et on va surtout retrouver ce qui peut être pas mal, c'est l'Office. L'Office, il faut savoir que les Microsoft Office fonctionnent parfaitement sous Linux. Moi, ça m'est arrivé souvent d'utiliser le 2007 sous Linux. Franchement, c'est ultra stable. Ça fonctionne parfaitement. Donc, généralement, voilà, c'est ce qui peut servir histoire d'avoir quelques logiciels, d'avoir sa messagerie Outlook. Même si on peut utiliser Thunderbird sur... Thunderbird, donc directement sous Linux, qui est, pour moi, voilà, que je préfère un petit peu. Plus simple. Vous trouvez pas mal de logiciels. Alors, l'iTunes pose un peu de problème. Moi, je n'ai pas réussi à les configurer. Mais bon, à savoir qu'au jour d'aujourd'hui, si vous avez un iPhone, malheureusement, vous serez embêté avec Linux parce que si vous devez faire des synchros via iTunes, tout simplement, sous Linux, c'est pas... Enfin, à ma connaissance, c'est pas vraiment géré encore. Donc là, plus ou moins, j'ai ces iTunes, je sais qu'il y a des petits soucis. Mais bon, après, on va trouver quand même quelques bons petits logiciels. Si toutefois, vous ne trouvez pas là-dedans, il vous suffira tout simplement d'aller dans « Installer un programme » et faire « Installer un programme non listé ». Et là, tout simplement, il va créer, il va vous guider, vous demander d'aller chercher le fichier et à la fin, il va vous dire de lui donner l'icône de démarrage. Bon, c'est plutôt bien expliqué, même si c'est en anglais. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, après, il ne faut pas vraiment s'axer là-dessus. Vous ne passerez pas tous les logiciels Windows. Après, il faut savoir qu'on trouve de plus en plus de logiciels maintenant. Vous voyez, du Spotify, enfin, un petit peu le plus utilisé pour quelqu'un qui fait l'utilisation juste Internet. Vous allez retrouver votre navigateur sur Chromium. Vous pouvez tout à fait vous connecter à votre compte, votre compte Chrome, en fait, tout simplement. Donc, ça, il n'y a strictement aucun souci. Vous pourrez trouver après un petit peu tous les basiques, comme on a vu tout à l'heure, Spotify, il y a pas mal de logiciels. Alors, quand on ouvre le navigateur Internet, alors ça, je ne sais pas si on peut le désactiver, mais c'est le trousseau de clés, tout simplement. C'est pour protéger votre liste de mots de passe. Donc, on est obligé de l'allumer plusieurs fois. Voilà, on arrive sur le start de Zorin, qui est tout simplement un Google, où ils ont fait quelque chose de... Voilà, un petit peu comme ça. Mais après, ça reste un résultat Google, tout ce qu'il y a de plus standard. Voilà, vous retrouvez un Google qui est plutôt standard. Donc, voilà, quelqu'un qui ne fait vraiment que de l'Internet, qui fait du texte, qui stocke ses photos, qui écoute de la musique, qui a... Franchement, moi, j'ai envie de dire, pourquoi aller mettre 150 euros dans une licence Windows, alors que ce genre de système le fait très bien. là-dessus, vous pouvez même faire du montage vidéo. Vous avez... D'ailleurs, je crois même qu'il prend en charge... Alors, je vais regarder. Mais il me semble même qu'avec PlayOnLinux, maintenant, on a la... la prise en charge d'Adobe Première, tout ça. Il me semble que j'avais vu Photoshop. Alors, peut-être pas Adobe Première, mais Photoshop, par exemple, fonctionne maintenant sous Linux. On va aller voir dans les graphismes. Voilà, vous avez Photoshop qui est pris en compte. Vous avez Fireworks, vous avez Illustrator, vous avez Photoshop Lightroom. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, je n'aurai pas du Adobe Première, parce que là, ça va demander pas mal de petits modules Windows. Mais encore une fois, en bidouillant un petit peu avec les Winetrix, comme je vous avais montré, donc en installant les différents... les DirectX, je n'en sais rien, les Net Framework, tout ça, on peut arriver à faire tourner le programme. Mais bon, là, vraiment, moi, on va rester là sur le côté un petit peu débutant. Vraiment, là, c'est vraiment une vidéo qui est axée pour les personnes qui voudraient se lancer sous Linux et qui ont encore un petit peu peur. Très franchement, au jour d'aujourd'hui, ça reste très simple à utiliser. Vous allez vraiment retrouver tous vos repères comme sur Windows. Aujourd'hui, vous allez ici, vous allez directement avoir vos dossiers, vous allez chercher vos musiques. Vos musiques, du moment où elles y sont, vous double-cliquez dessus, elles partent en lecture comme sur Windows. Vos photos, c'est pareil. Ça fonctionne tout à fait pareil. Franchement, c'est plutôt simple à utiliser. Et puis bon, la plupart des utilisateurs, aujourd'hui, je le vois via les dépannages que je fais, via les clients. Je vois que ça se limite vraiment à ça. C'est aller sur Internet pour aller sur votre banque, tout ça. Là, il n'y a pas de problème. C'est stocker des photos. Il n'y a aucun problème non plus. C'est regarder des films ou écouter des musiques. Ça se gère très bien aussi. Vous pouvez avoir VLC là-dessus. Vous pouvez même avoir Media Player avec Wine. Donc, il n'y a pas de souci. Vous avez vos navigateurs habituels. Vous avez vraiment la possibilité de faire un peu tout ce que vous faites sur un Windows. À la différence qu'il n'y a pas de licence à payer. Vous l'installez sur la machine que vous voulez. Là-dessus, un Zorino S, à peu près, il faut se baser sur la même config qu'un Ubuntu. C'est aussi simple que ça. Ça consomme à peu près l'équivalent d'Ubuntu. Donc, il faut une machine. Aujourd'hui, on va dire, un Core 2 Duo, Pentium Dual Core, on va dire, qui a une dizaine d'années. Ça fonctionnera très bien. J'avais même essayé sur des Pentium 4, les dernières générations. Là, c'était un petit peu limite. Ça fonctionnait, mais ça ramait un petit peu. Mais voilà. Après, faites surtout attention quand vous installez ça. Souvent, vous avez beau avoir des fois des cordes du haut, tout ça. Et après, vous allez trouver que ça rame niveau graphique. Et par exemple, le niveau vidéo YouTube, tout ça. Donc, c'est au niveau de la carte graphique. C'est vrai que c'est sympa d'avoir au moins une carte graphique 1Go, même une GT 700. des petites 710, des choses comme ça, des petites cartes graphiques à 40 euros vont suffire largement. Ça vous permettra d'avoir tout assez fluide et de ne pas avoir vraiment de soucis. Là, vous n'êtes pas embêté. Il y a des mises à jour comme sur Windows, mais déjà, vous n'êtes pas obligé de les accepter. Et très franchement, c'est des systèmes qui sont assez fiables. Du moins, pour Ubuntu, celui-là, je l'utilise depuis quelques mois. Mais après, je l'utilise sur des machines virtuelles à des fins de test. Je l'ai testé sur quelques machines physiques. Mais bon, je n'ai pas encore vraiment travaillé dessus comme je l'ai fait sous Ubuntu. Mais Ubuntu, moi, par exemple, j'y travaille pas mal dessus parce que j'ai mon PC d'atelier, mon PC de diagnostic qui est sous Ubuntu tout simplement parce qu'il me sert à faire... Souvent, c'est bouger des partitions, c'est travailler sur des disques durs. J'ai partait, il le fait parfaitement bien. Donc, voilà, c'est des systèmes qui fonctionnent plutôt bien. Donc, voilà. Moi, je vous conseille ce genre de système pour commencer. N'hésitez pas à vous faire assister pour l'installation si vraiment vous n'y connaissez rien. Un informaticien vous fera ça... Enfin, un informaticien on va dire honnête vous fera ça pour, on va dire, une cinquantaine d'euros avec... voire même un petit peu moins. Donc, n'hésitez pas quand vous avez une ancienne machine, ça peut être sympa de la reconvertir sous Linux et comme ça, vous n'êtes plus embêtés avec tous ceux qui ont des Windows XP, qui ont des Windows Vista et Windows 7 va être bientôt concerné. Vous n'aurez plus les soucis maintenant de votre système n'est plus à jour. Tous les logiciels commencent à vous mettre des messages qu'ils ne font plus de mise à jour pour votre système. Voilà, sur Linux, vous n'êtes pas embêtés. Vous allez évoluer avec le temps. Il faut savoir que c'est des systèmes qui évoluent avec le temps. Ubuntu évolue très bien. Vous pourrez avoir une vieille version, la mettre à jour petit à petit, de temps en temps faire peut-être aller une grosse réinstallation pour passer vraiment à une dernière version. Mais c'est gratuit. Donc, vous êtes tout le temps à jour gratuitement. Donc, pourquoi vous embêtez ? C'est des systèmes aujourd'hui qui sont quand même plutôt fiables. Il faut savoir quand même qu'on est arrivé quand même à quelque chose qui est plutôt fiable, qui est plutôt simple à utiliser parce que voilà, cette Logitech, en fait, tout simplement, c'est quelque chose qu'il y a depuis un petit moment sous Linux mais franchement qui n'était pas simple à utiliser. Avant, il fallait déclarer des dépôts, de mise à jour. C'était un petit peu galère. Là, aujourd'hui, ils ont pas mal simplifié. C'est pareil au niveau des menus. Au niveau des menus, on va se retrouver sur quelque chose enfin, des paramètres, pardon, on va se retrouver sur quelque chose qui est très proche de ce qu'on peut trouver chez Apple. Là, très franchement, voilà, on retrouve vous prenez un Mac ça a quasiment la même tronche. Hop, je vais refermer entre temps la Logitech. On a un petit peu ce qu'on peut retrouver chez Apple. On a quelque chose qui est simple. Vous n'avez pas le panneau de configuration Windows où des fois, ça part un peu dans tous les sens. là, c'est plutôt simple. Vous avez ici tout ce qui est la gestion d'apparence. Pas besoin d'aller dans un clic droit, personnaliser, machin. Là, tout est réuni ici. Il vous propose trois types d'affichage. ici, la grosse barre d'étage comme ça, plus petite. Ou alors, un autre système d'affichage avec les icônes sur le côté. Voilà. Ici, vous cochez directement si vous voulez qu'il y ait la corbeille ou pas. Voilà, sur le bureau. Les thèmes de couleurs, les polices. Voilà, tout est... Franchement, tout est simple. C'est pas... Il n'y a rien de bien compliqué. Ici, pour les résolutions, les résolutions d'écran, tout ça. Voilà. Ici, vous allez... Vous avez juste à double-cliquer sur votre écran. Vous pouvez le faire pivoter. Et vous avez vos résolutions. Simple et efficace. Il n'y a pas 50 menus. C'est tout simple. Mais il y a juste ce qu'il faut. Et c'est pareil pour tous les menus. En fait, il y a le strict minimum. Le reste, en fait, sous Windows, des fois, vous avez énormément de paramètres. Ça complique la chose parce que des fois, pour faire un paramètre, il faut aller cliquer à 15 endroits. Là, non. Vous ne vous embêtez pas. Ici, vous avez... Ça, c'est l'équivalent de système où vous avez les informations de la machine. Vous pouvez rechercher des mises à jour directement ici. Mais de toute façon, il vous les proposera. En plus de ça, avec le système de mot de passe, personne ne pourra installer ou modifier la machine sans avoir le mot de passe. Donc, en plus, vous ne risquez pas grand-chose. Ils ne peuvent pas vous effacer les données. On ne peut pas vous faire n'importe quoi. Donc ça, je trouve que ça peut être sympa aussi pour des machines quand vous avez des machines en libre-service. Ça peut être sympa d'avoir ce genre de système parce qu'on ne peut pas non plus aller trifouiller n'importe où. Voilà un petit peu pour ce système-là. Moi, pour moi, c'est vraiment, je pense, actuellement, l'un des meilleurs pour passer sous Linux. Même si on entend beaucoup parler d'Ubuntu dans sa version standard ou de Linux Mint qui commence à pas mal s'y développer. Je ne sais plus, Linux Mint, je vais peut-être dire une grosse bêtise. Il me semble qu'il est aussi basé sur de l'Ubuntu. J'espère ne pas me planter. Mais voilà, pour moi, niveau affichage, je trouve que c'est le plus sympa. Même si j'aime bien Ubuntu dans sa version classique, donc avec le nom m'échappe, je crois que c'est Unity, l'interface. Mais celle-ci, c'est vrai que je la trouve plus épurée, je la trouve très simple. et pour moi, je pense que c'est une très bonne OS de tous les jours pour un peu tout type d'utilisation. Voilà pour cette présentation. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Comme je vous ai dit sur cette vidéo-là, on n'ira pas vraiment aller voir les paramètres Wine et tout ça. Si vous avez des soucis avec les logiciels, installés avec Wine, tout ça, ce n'est pas que je ne veux pas y répondre, c'est tout simplement qu'après, ce sont des cas très spécifiques. Chaque logiciel a besoin de sa configuration. Donc là-dessus, je ne pourrais pas forcément y répondre parce que ça veut dire y tester, essayer de batailler à trouver les bons paramètres. Mais après, sur l'utilisation, sur des avis sur ce système-là, n'hésitez pas. Actuellement, on est toujours sur la version 12, je crois. Je ne sais pas si j'ai la toute dernière version. Je crois que c'est une petite ISO qui traîne depuis un petit moment. Il faudrait que je regarde. s'il y a quelque chose de nouveau qui est sorti. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! ! ! ! !